Bonjour et bienvenue dans On vous écoute, si je vous dis cluster, incubation, inclusion ou encore booster. Pour certains d'entre vous c'est du charabia comme dirait nos anciens, et bien c'est peut-être du charabia. Mais c'est l'avenir de nos jeunes, nous sommes ici dans les futurs locaux de la Louvre-Lance-Vallée. Et je retrouve tout de suite Wafa Manous, la directrice de la Louvre-Lance-Vallée. Wafa Manous, bonjour, comment allez-vous ? Ça va très bien et vous ? Ça va bien, alors dites-moi, j'étais tout à l'heure sur le chantier des nouveaux locaux de la Louvre-Lance-Vallée. Tout d'abord, la Louvre-Lance-Vallée c'est quoi ? Alors, Louvre-Lance-Vallée c'est un incubateur spécialisé dans l'animation et l'accompagnement des entreprises et des acteurs culturels. Donc Louvre-Lance-Vallée a maintenant, enfin bientôt 4 ans, et l'objectif étant d'accompagner l'entrepreneuriat culturel. Donc on réunit un écosystème assez large, donc d'universitaires, d'acteurs de la culture comme le musée du Louvre, qui est aussi un de nos nombreux fondateurs au comté de l'agglomération Lance-Livain et de la région. On réunit un écosystème d'entrepreneuriat et d'entreprises privées, qui tous ensemble a pour but de promouvoir les entreprises dans le monde de la culture avec un grand C, parce que la culture c'est large, ça va aussi bien de l'expérience utilisateur, du musée, de l'architecture, de l'audiovisuel, de la data, de l'innovation sociale, du design, architecture. Enfin voilà, ça couvre un champ assez large, tout ça pour économiquement produire des entreprises viables et prometteuses. Alors on parle, on utilise des mots spécifiques comme incubateur, cluster, booster, qu'est-ce que ça veut dire tous ces mots dans le domaine du numérique et justement de la Louvre-Lance-Vallée ? Vous faites bien de me poser la question, parce que c'est vrai qu'on fait un exercice quotidien qui est de vulgariser ces termes, parce qu'on a le jargon dans le monde du numérique, comme on l'appelle. Mais donc voilà, il faut retenir que l'enjeu c'est qu'on accompagne des projets naissants, qui ont deux critères primordiaux, sont l'innovation et la culture, bien évidemment il faut que ce soit économiquement viable, et on va mettre tout ce qui est en œuvre, donc réseau, coaching, accompagnement, méthode de créativité, pour les aider à faire fleurir ces projets et les transformer en entreprises qui se développent. Combien d'entreprises sont déjà passées ici ? Parce que ça fait déjà quelques années que ça existe. Oui, aujourd'hui on a accompagné à peu près une cinquantaine d'entreprises. À l'heure actuelle, on en a 26 dans le cadre de l'incubateur et dans le cadre de l'accompagnement d'entreprises. Et voilà, ça représente à peu près 80 postes, 80 employés quotidiens. Et combien de projets sont vraiment viables et ont vraiment perduré depuis le début de la Louvre-Anne-de-Vallée ? On a des chiffres assez bons. En gros, on a depuis le départ, toutes les entreprises accompagnées sont encore, à part 2-3 projets qui n'ont pas pu continuer, sont encore aujourd'hui vivantes, continuent de se développer très bien pour certaines, moins bien pour d'autres, mais on a des chiffres qualitatifs qui sont assez bons. Quelques exemples d'entreprises qu'on peut retrouver, peut-être les gens en voient tous les jours et ne savent pas que ça a démarré ici ? Bien sûr. On va parler de l'actualité. Par exemple, aujourd'hui, on a la start-up Reddison, qui s'appelait Dromistik à l'époque, qui a développé des capteurs qui se mettent sur des baguettes de batterie pour faire de la batterie un peu partout, enfin sur n'importe quel support. Tout support peut devenir votre batterie connectée à une application. On a des success stories de l'époque comme Urbic ou Boucle d'oreille, qui sont des start-up qui sont passées par ici et qui continuent de se développer. Aujourd'hui, on a des start-up comme CityMix qui se développent aussi super bien, qui sont des collectifs d'architectes. On a des artisans aussi qu'on accompagne, qui développent des proto-innovants. Je pense notamment à Cédric Valero. J'ai plein de start-up en tête. Combien sont sortis d'ici avec un projet ? Mais combien de temps ils restent dans le cluster ? On a un cycle d'à peu près 18 mois pour les accompagner de l'incubation jusqu'à la création d'entreprise. Et ensuite, ils peuvent rester dans le cadre du cluster pour avoir un accompagnement personnalisé, même étant créé en tant qu'entreprise. Dans quelques semaines, on retrouve le Culturaton au Louvre-Lens ? Oui. Le Culturaton, c'est quoi ? Le fameux Culturaton, c'est un projet qui est né il y a trois ans. Cette année, ce sera la troisième édition. Culturaton, c'est un 24 heures de créativité où on réunit une communauté d'à peu près 150 participants cette année. C'est ce qu'on vise. Il y a un vrai processus qui est mis en place. On va d'abord sélectionner des porteurs de projets à hauteur d'une douzaine à peu près, qui vont venir présenter leurs projets à qui il manque peut-être un petit coup de boost ou qui ont une problématique pour se développer. Ils vont venir en début d'ouverture d'événements présenter leurs projets. Et on va leur mettre à disposition une communauté mixte. Donc, ça peut être des passionnés de culture, passionnés de digital, des étudiants, des chercheurs d'emploi, des professionnels de la culture ou juste des curieux qui vont se mettre à disposition de ces projets-là pour travailler à développer ce projet et remporter, pourquoi pas, le concours devant le jury final. Et tout ça, c'est rythmé par divers masterclass, coaching, des intervenants, des conférenciers pour vraiment les aider à développer leur potentiel, s'éclater aussi pendant 24 heures. Parce que c'est un vrai... Oui, parce que l'originalité, c'est que ça dure deux jours et une nuit et qu'ils sont là... C'est ça. Alors, ils sont non seulement dans le musée du Louvre pendant 24 heures. Donc, en plus, la petite nouveauté de cette année, c'est qu'on va leur rouvrir des visites nocturnes, chose que normalement, on n'a pas accès à ça dans un musée. Donc, c'est un peu... Dans un musée, pardon, c'est un peu une nuit au musée en mode VIP. Tout ça rythmé par des animations et surtout par des méthodologies pour les aider à se dépasser, à vivre une vraie expérience et de se faire ressortir de là, booster en confiance en soi, en se disant, j'ai contribué à ce projet. Peut-être qu'effectivement, j'ai été lauréat ou pas, mais dans tous les cas, j'ai appris et j'ai dépassé mes limités. C'est ça aussi. En plus, c'est la troisième saison, donc on a déjà du recul sur ce culture à temps. Qu'est-ce que ça apporte aux personnes qui viennent présenter leur projet ? On a des success stories assez intéressantes, mais surtout, on a des publics qui sont hyper variés. On a, les derniers chiffres, c'est 48% de publics qui n'avaient jamais mis les pieds au Louvre, qui sont venus pour cette compétition. Beaucoup sont repartis reboostés. On a transformé 8 startups derrière le culture à temps, ce qui est un chiffre hyper positif. En termes d'impact aussi, communication, ça nous a aidé à encore plus se faire connaître. Et puis surtout, le retour de la plupart des participants, c'est... J'ai pu découvrir des ressources en moi et j'ai pu me développer personnellement. Certains ont permis de monter leur projet en entreprise, ce qui est le cas pour les 8 dont je parlais tout à l'heure. Et d'autres ont vécu une expérience professionnelle et puis une expérience, je pense, utilisateur unique. Alors, il y a un âge pour participer à ce culture à temps ? Non, c'est pas facile, au contraire. C'est mixte aussi, des filles, des garçons ? Justement, on a des chiffres assez intéressants. Parité Homme-File, l'année dernière, on était à 47% et ça va du 15 jusqu'aux 75 ans. Donc, on n'a aucune limite au niveau du profil, au niveau de l'âge, peu importe d'où vous venez. Si vous êtes juste motivé par apporter votre pierre à l'édifice de ces peut-être futurs projets qui naîtront lors de ces cultures à temps, inscrivez-vous. Ça peut être quoi comme projet, par exemple ? Alors, cette année, la thématique, c'est important qu'on le précise, c'est l'inclusion sociale. Inclusion sociale par le biais du numérique et de la culture. Ça veut dire que si vous avez un projet qui répond à cette thématique, qui se veut innovant et qui vous tient à cœur, vous pouvez venir candidater en ligne sur le site du louvre-lance-vallée.com et déposer votre projet. Il sera étudié en jury et peut-être sélectionné pour faire partie du culturel. Par contre, il faut aller vite parce que les inscriptions sont presque closes. C'est ça, on les prolonge jusqu'à fin de semaine pour laisser la chance aux derniers arrivants. Mais voilà, le mot d'ordre, c'est postuler, c'est maintenant ou jamais. Merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve alors avec Wafan Van Nus au Louvre-Lance-Vallée les 11 et 12 décembre, c'est ça ? Pour toute une nuit de projets qui vont fuser dans tous les sens. Retrouvez les inscriptions sur le louvre-lance-vallée.com. Et puis peut-être préciser aussi que cet événement se fait aussi ouvert au grand public. Donc on aura deux temps forts pour le grand public. Ils pourront venir challenger les porteurs de projets et les équipes le premier jour, donc le 11 décembre. Et ils pourront venir assister à la clôture des projets à la scène du Louvre dans l'amphithéâtre le 12 à partir de 17h. Merci beaucoup. Alors vous venez d'écouter Wafa Van Nus, directrice de la Louvre-Lance-Vallée. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel habit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501